Salut ! Comme d'hab, c'est Maïdi. Pour cet épisode, on se retrouve assez loin de la Vendée. Car même si je n'ai pas trouvé d'équipe pour participer au Trofé de France, la route des vacances me faisait passer par la Bretagne. Ce fut donc l'occasion de poser mes roues sur la terre de plusieurs champions. Alors si toi aussi, tu souhaites prendre l'échappée, pense à t'abonner. Allez, générique ! C'est à Ploiguet-de-Guéron, dans le département du Finistère, non loin de Morlaix, que le 9 juillet dernier, j'ai pris le départ de ma première course en Bretagne. J'étais vraiment impatiente de courir dans la région du cyclisme. Là où le niveau est parmi les plus élevés. Allez, c'est parti ! Et à peine monté sur mon vélo, que certains minimes de l'ECP-Lestin qui suivent la chaîne m'ont reconnu. On a donc fait le tour de reconnaissance ensemble. Avec notamment Anton, Erwan, Enzo, Noah et Paul. Un circuit très court mais très dynamique. Avec son petit bout de ribine, pas de doute, on est en Bretagne. Pas de première épreuve ici, simplement une course de 8 tours. Et chacun se place sur la ligne de départ comme il le souhaite. Et c'est parti ! Je ne fais pas le départ du siècle et me retrouve un peu enfermé au premier virage. C'est parti fort et j'attaque le ribine en sixième position. Encore échoué par ma chute au trophée régional sur ce genre de revêtement. Je ne prends aucun risque. Mais je ne suis pas rentré au mieux dans ma course. Et je me retrouve obligé de faire l'effort pour boucher le trou. Au premier passage sur la ligne, je passe au cinquième position, pas au mieux. Je sais que j'ai intérêt à ne pas traîner là et à remonter le plus vite possible. Et voilà, j'attaque le second passage du ribine. Elle est dans la roue du coureur de Plestin qui est parti tambour battant. Au second passage sur la ligne, je suis bien mieux placé. Je vais tâcher de récupérer un peu. Le circuit était vraiment très court. Seulement 700 mètres, mais assez technique. Après trois tours, on est quatre coureurs et sept détachés. Et ce que je ne savais pas, mais que papa m'a dit après, c'est que le speaker a listé quelques victoires du coureur dans ma roue en troisième position du groupe. Qui semblent, comme moi, attendre le bon moment. Ils sont donc deux de l'essai Plestin et c'est toujours le même qui mène le groupe. Moi, je suis bien concentré et parfaitement placé. Et plus la course avance, plus je me sens avoir de très bonnes jambes. Là, je sais que je vais tenter un truc. Mais où ? Il n'y a pas vraiment de passage difficile. Je ne veux pas prendre trop de risques dans la partie non asphaltée. Et à part le très léger faux plat en sortie de celui-ci, je ne vois pas. Ce sera donc là pour le prochain tour. Toujours bien calé dans la roue, je me prépare à mettre la cacahuète vendéenne. Attaque durée bien sans risque. Et boum ! Seul le coureur qui était en troisième position saute dans ma roue. J'appuie fort sur les pédales et je ne suis pas parti pour m'arrêter. J'ai des super sensations. Et à l'attaque du Ribine, je sens que tous derrière sont au rupteur. Alors je m'autorise à prendre plus de risques dans le chemin. Voilà, il m'aura fallu un tour, mais je n'ai plus personne de ma roue. C'est parti pour un dernier tour à bloc. En mode chrono, comme j'adore. Oui mais voilà, je n'ai pas entendu la cloche. J'ai un doute. Je reprends plusieurs courants à tarder. Pour qui, on fait retentir la cloche au passage chez Aline. Mais malgré les drapeaux agités à mon passage, je prends ce signal pour moi. Et me voilà reparti pour une boucle à fond. A tout mettre dans le Ribine alors que j'ai déjà gagné. Faut dire que c'était vraiment court. Et puis il vaut mieux ça plutôt que me relever alors qu'il reste vraiment un tour. Donc ma deuxième arrivée. J'ai aussi rencontré Corentin qui est en bas à main et qui suit les vidéos. Également Louis en minime. Merci à tous pour vos encouragements pendant et après la course. Ah, ça fait vraiment plaisir. Un beau podium dont je suis très fier. Et félicitations à tous les participants. Et voilà, super content d'avoir pu m'imposer en terre Bretagne. Bon, cette fois, je prends la route des Pyrénées pour aller encourager les coureurs du tour. Mais papa, avant, on se découvre les monts d'arrêt, le mur de Bretagne et la forêt de Brosséliande. Allez, tu suis ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501